Vous êtes à l'Auditorium Sophie Dessus, à Uzersch, et c'est le lancement de la saison 2020-2021. Et après cette présentation, on aura l'honneur d'avoir la compagnie Burnout avec nous pour Carte Blanche. C'est la deuxième vraie saison de l'Auditorium. C'est vrai que la première a été brutalement arrêtée. On le construit presque normalement. On essaye de reporter les spectacles de l'ancienne saison au maximum. C'est un puzzle, on essaye de mettre d'autres spectacles. On pense aussi aux conditions sanitaires. On a fait un début de saison, par exemple, avec peu de monde sur scène, pour éviter que les artistes soient nombreux et qu'il y ait des problèmes sanitaires. On fait attention aussi, bien sûr, à l'accueil du public. On est toujours sur environ 19-20 spectacles. Là où ça change un petit peu, c'est qu'on a plus d'actions culturelles et éducatives. On va programmer plus de choses pour les élèves et puis plus de choses avec les artistes. Dans les spectacles, il y a des spectacles un petit peu forts. Parmi les têtes d'affiches, on va avoir Chris Esquer, Francis Huster. Une tête d'affiche en musique classique, c'est François Frédéric Guy. On va avoir des temps forts comme le ballet Le Marchand et l'Oubli par l'Opéra National de Bordeaux. Un vrai coup de cœur, ça va être Vite papier de la compagnie La Bande Passante. Et puis après, dans les choses un petit peu différentes, dans les actions culturelles, on a une murder party par exemple. Voilà, en lien avec un autre spectacle. Échec et mat. L'enjeu, ça va être un peu comme la première, mais peut-être avec plus de difficultés. C'est de convaincre justement notre public de nous faire confiance. On a une saison vraiment de qualité. On est là pour leur faire plaisir. Et on espère justement qu'ils seront là pour se faire plaisir. Même masqués, on prendra du plaisir. La culture, elle existe. Et on en a besoin pour vivre. On a besoin pour voir du monde. C'est un ciment social et un bien vital.